Des tracteurs qui bloquent les routes. Les images rappellent évidemment le mois de janvier dernier. Les agriculteurs ont lancé ce soir une nouvelle mobilisation qui doit s'intensifier dans les jours qui viennent. Pour l'instant, vous allez le voir, quelques dizaines de véhicules se sont positionnés près de Villacoublet au sud-ouest de Paris avec déjà des ralentissements. On fait tout de suite le point avec Ignacio Bornassin et nos équipes sur le terrain. Ils sont en ordre de bataille. Les tracteurs arrivent les uns après les autres sur cette route nationale à quelques kilomètres de Paris. Encadré par de nombreuses forces de l'ordre, les agriculteurs vont passer la nuit ici. On va monter la base de vie juste devant les tracteurs derrière les CRS. On a un plateau où il pourra y avoir des prises de parole et puis l'objectif c'est de mettre en place tout le ravitaillement pour ce soir, cette nuit, pour l'ensemble de nos gars. Ces agriculteurs ont pris la route depuis l'Essonne et les Yvelines. Deux voies sur trois sont fermées à la circulation ce soir. Mais malgré les difficultés, les automobilistes que nous rencontrons disent soutenir le mouvement. Les agriculteurs, ils ont bien raison. C'est bien qu'ils vivent. Nous, on subit, mais ils ont raison de manifester, de réclamer leurs droits. L'une de nos équipes a embarqué dans le tracteur de Julien Thierry. Ce producteur de céréales et de betteraves s'était déjà engagé lors des dernières manifestations agricoles. Il a cru à un changement, mais avec la possible signature du traité du Mercosur, il se sent trahi. Il y a vraiment un ras-le-bol général parce qu'on a l'impression de ne pas avoir été suffisamment écouté quand on est sorti au mois de janvier, en début d'année. Mais le Mercosur, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Sa colère est partagée par les agriculteurs à travers tout le pays. Dans la commune de Suib, dans la Marne. Ces jeunes agriculteurs remplacent le nom des villes. Par celui du traité qui pourrait rendre leur vie encore plus difficile. On ne veut pas aux accords internationaux l'importation de viande et de produits étrangers en Europe. Aujourd'hui, il nous confie ne plus avoir de perspective d'avenir. Ça fait deux ans que je suis installé agriculteur. Et en deux ans, je n'ai jamais réussi à me verser un salaire. Sur mon exploitation, j'exploite 220 hectares. Je ne peux pas me permettre de prendre de salariés parce que je n'ai pas les moyens de me payer un salarié. Ces viticulteurs près de Bordeaux, eux, chargent des tonnes de vignes pour préparer la suite de la mobilisation demain. L'idée est d'aller leur montrer notre désespoir en faisant brûler ce qui nous fait vivre au quotidien, nous et de nombreuses familles. Une centaine d'actions est prévues dès le début de la semaine. L'actuel campement sur la route nationale près de Paris devrait rester en place au moins jusqu'à 14h demain. Et au cœur de ce nouveau mouvement, il y a toujours la question des revenus insuffisants. Une colère qui s'est cristallisée, vous l'avez entendu, autour du fameux traité de libre-échange avec le Mercosur. L'Europe veut signer ses accords avec plusieurs pays d'Amérique latine. La France s'y oppose farouchement. En visite officielle en Argentine, Emmanuel Macron l'a répétée en début de soirée. Mais notre voix est minoritaire au sein de l'Union européenne. Yann Ovin, Nicolas, c'est Philippe Perron. Vous voyez bien, il ne s'agit que de l'herbe avec du foin. En nous ouvrant les portes de sa ferme, cet éleveur vendéen veut montrer la qualité de la nourriture de ses 550 vaches. Et s'opposer aux pratiques des élevages sud-américains qui utilisent régulièrement des hormones de croissance. Ah non, 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 il n'y a pas d'activateur de croissance dans cette nourriture-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est tout naturel. Comme les autres agriculteurs français, il se plie à des normes sanitaires beaucoup plus contraignantes qu'en Amérique latine. À des coûts de fabrication plus élevés. Pour qu'une bête soit rentable, il faut que je la vende au moins 6 euros du kilo pour couvrir toutes les charges. Et on nous imposerait à faire venir de la viande à 2 euros du kilo. C'est intenable. On n'arrivera pas à survivre avec ça. Les éleveurs français sont ceux qui ont le plus à perdre de cet accord entre l'Union européenne d'un côté et 5 pays du Mercosur de l'autre. La quasi-totalité des droits de douane serait supprimée pour faciliter les échanges commerciaux. La France est contre. On considère que le Mercosur en l'état est un mauvais accord, on s'y oppose. On veut pour nos producteurs que les règles soient justes. Et donc qu'il y ait une concurrence équitable. Emmanuel Macron tente, lors de ce sommet du G20 en Argentine, de convaincre sud-américains et européens de changer le texte. Soutenu par 600 parlementaires qui s'inquiètent de cette concurrence déloyale des risques sanitaires et environnementaux. L'augmentation attendue de la production de viande rouge accentuerait en effet encore un peu plus la déforestation en Amérique latine. L'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie sont pour cet accord. Ces pays y voient de nouveaux marchés. Cette ratification, elle intervient à un moment où les tensions sont fortes avec la Chine, avec l'élection de Donald Trump. Surtout, le Brésil comme l'Argentine sont des pays ressources riches en minerais stratégiques. Importer moins cher du cuivre brésilien, du lithium bolivien, ces matières premières nécessaires à la transition énergétique. Stimuler aussi les exportations de voitures, de médicaments, de vins et spiritueux. Et sur ces marchés, tous les Français ne sont pas contre. Quand je l'envoie actuellement au Brésil, elle part à 10 euros de chez nous. Au Brésil, elle va être taxée à hauteur de 27%, 12,70 euros. Si les droits de douane sont supprimés, elle arrivera sur le marché à 10 euros. Si on arrive à développer nos ventes sur un nouveau continent où on est extrêmement peu présent, évidemment, on est tout à fait preneur et enthousiaste. Car l'Amérique latine, c'est 780 millions de personnes. La Commission européenne pourrait voter le texte à la majorité qualifiée, c'est-à-dire au moins 15 États membres qui représentent plus de 65% de la population. À ce stade, la France et ses rares alliés ne sont pas en mesure d'empêcher ces accords du Mercosur. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. On l'a dit, on l'a vu, il y a en France une unanimité dans la classe politique pour rejeter cet accord du Mercosur. C'est vrai Anne-Claire, cet accord commercial n'a plus grand sens. Il a été initié il y a un quart de siècle, à l'époque d'une relative paix mondiale. C'était le plus haut de la mondialisation favorable au commerce international. A l'époque, en 2000, les échanges commerciaux progressaient quatre fois plus vite qu'aujourd'hui. Or, depuis, le monde s'est fragmenté. En Russie, Chine, États-Unis, c'est le retour de la guerre des empires. Auparavant, on pouvait se fournir sans risque à l'autre bout de la planète. Désormais, il est plus sûr de produire chez soi ou dans les pays amis. Il faut être souverain. D'où l'importance stratégique de protéger et de préserver notre agriculture et notre industrie. L'élection de Donald Trump ne fera que renforcer cet impératif. Dans quelques semaines, le nouveau président frappera les exportations en Amérique de taxes jusqu'à 60%. Ce qui va déclencher une vague de protectionnisme mondial. Plutôt que de regretter le monde d'avant, sans frontières, l'Europe ferait bien de se préparer au monde qui vient. En renforçant sa compétitivité et sa protection. Et en arrêtant le canard du Mercosur qui court sans tête depuis 25 ans. Merci beaucoup François pour cette analyse.